Alors, donc je disais que... Ah oui, le mec, il programme. Il se dit, s'il y a un blanc, s'il y a un silence, il va quelque part, ils vont vite zapper sur une autre... Parce qu'ils vont croire qu'il y a un problème. Donc, le silence, c'est l'ennemi dans les radios. Mais je dois en apprendre lui aussi. Tiens, le temps que j'y suis, vous allez voir que... Je ne suis pas un espagnol basique. Il y a des trucs qu'on comprend quand même. Et que, vous savez, ce qu'on m'a dit une fois un programmateur de radio, il était en Russie, donc il s'est un peu lâché, il s'est vu à Moscou, donc il m'a dit des secrets. C'est un Français, qui travaille dans une radio qui s'appelle « La Guerre d'Air », la radio du Bossu. Et... Hé, je ne suis pas un espagnol... Donc, qu'est-ce qu'il me disait, le gars ? Il me disait, « Mais tu sais que le pire ennemi, c'est quand même la pub, les annonceurs. » Alors je dis, « Ah bon ? » Il dit, « Bah oui, parce qu'on ne sait pas comment faire pour que les gens restent sur la radio quand il y a de la pub. » On ne sait pas comment les retenir, parce que la pub, ça fait fuir tout le monde. Alors je me dis, « Mais tu te rends compte ? » « C'est avec ça que vous vivez, et c'est votre ennemi. » Je dis, « C'est pas logique. » Donc, on est prévenu, hein ? Est-ce que je voulais vous chanter ? Peut-être si, peut-être ça ? Au clair de la lune, mon ami Pierrot Bref, faites-moi, faites une ambiance lunaire un peu. De lumière. Une ambiance de lune, ça. Voilà, comment on peut faire ? Ah oui, oui, que le bleu. Enlève ça, là. Les trucs, là. Voilà. Tu sais où elle est, là ? Les petits boutons de ça. Il y a... Ça, là. Ah, il s'est coincé. Tu veux voir qu'il est latéral ? Voilà. Un benno. Quand j'étais petit, ma maman, elle me chantait des chansons sur la lune. Elle me racontait des histoires sur la lune. Des histoires terribles. Parce qu'en Espagne, la lune, comme vous l'avez vérifié avec les problèmes de García Lorca, la lune est toujours présente et elle pose toujours quelque chose maléfique. quelque chose ou pas bien. La lune. Et c'est vrai que moi, quand je regardais la lune, quand j'étais mino, quand je regardais la lune en Espagne, j'avais un sentiment, j'avais l'impression que c'était... quelqu'un qui nous regardait, vous savez, il a des yeux, un nez, une bouche. Elle me regardait. Ma mère me racontait des histoires de lune qui faisaient des pactes avec les enfants. Avec les enfants, elle essayait de les tromper, des gruger, des enfants essayait de gruger la lune. Enfin... Et ma mère, quand elle avait fini de raconter son histoire, là-bas dans la chambre à Barcelone, tout au fond du grand... du grand corridor noir, obscur, elle éteignait la lumière. Elle me laissait pas tout seul, mais elle me faisait... Buenas noches. Ils se rendaient pas compte, hein. Et quand je suis arrivée en France, je me suis aperçue, avec un grand soulagement, qu'ici la lune, elle rigolait. Et c'était plus la même, elle était comme ça. C'était vraiment sympa. Et il y avait même des chansons qui... qui la mettaient en scène. Mais c'était pas une lune qui... Non, pas du tout. C'était... C'était une lune... Une spectatrice. C'était... C'est un événement comme celui-ci. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.